L'association FPM pour financement participatif en Méditerranée est une association internationale qui a pour vocation de promouvoir le crowdfunding dans la région militerranienne et permettre et faciliter son appropriation par les différents écosystèmes de la région. Pour le Maghreb, en tout cas Tunisie, Maroc et Algérie, c'est vraiment un phénomène qui a été saisi par les citoyens, par les porteurs de projets, que ce soit des porteurs de projets innovants, entrepreneuriaux, artistiques, solidaires, qui n'ont pas attendu la création de plateformes assez souvent dans leur pays, mais ils sont allés chercher des plateformes à l'étranger, aux Etats-Unis ou en Europe, pour demander à lever des fonds pour le projet. Donc déjà cette appropriation par les citoyens et leur implication est très très importante. On voit très bien déjà qu'il y a une vraie dynamique avec des nouvelles plateformes qui se créent pour répondre tout simplement à ce besoin. En termes de chiffres, on estime à peu près pour le Maroc, à peu près à 200 000 euros, les montants, en tout cas les fonds levés sur les plateformes étrangères et sur ces deux plateformes. Sur l'Algérie, on n'a pas des chiffres, mais je pense que ça doit être équivalent ou un peu moins élevé. Et sur la Tunisie, on est à peu près sur 100 000 euros de montant levé. Les banques que j'ai pu rencontrer au Maghreb, j'ai eu quand même un retour relativement positif. Il y a un intérêt. Ils voient très bien aujourd'hui que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, notamment aux Etats-Unis et en Europe. Il n'y a pas de menace aujourd'hui pour elles au Maghreb. Et donc, ils n'envoient pas une menace, mais ils se disent qu'il y a peut-être une opportunité. Mais elles ne savent pas encore comment réagir vis-à-vis de ça. Donc, comme il n'y a pas de cadre réglementaire, comme il y a des petits projets de plateformes, elles observent de loin, mais sans une réelle stratégie vis-à-vis de ces plateformes. Et je pense en tout cas que ces banques vont finir par établir des partenariats avec des plateformes locales ou pousser à la création de nouvelles plateformes sur le même modèle que des banques aux Etats-Unis, en Europe ou en France, où ce sont des institutions financières qui ont réussi à établir des vrais partenariats avec des plateformes. Parce que tout simplement, c'est un partenariat qui a du sens. Parce que ce sont deux activités qui peuvent être complémentaires pour apporter de la valeur aux projets qui se recherchent à des fonds. C'est normal d'avoir une réticence, en tout cas la première fois, par rapport à ce phénomène. Parce que tout d'abord, on a du mal à le comprendre. On ne comprend pas comment, via Internet, on peut lever des millions d'euros. Et surtout qu'il y a quand même les pouvoirs publics qui ont un rôle de protection de l'épargnon. C'est un petit peu notre rôle et ce qu'on souhaite faire avec l'association de financement participatif en Méditerranée. C'est d'aller sensibiliser les pouvoirs publics sur les différentes formes de crowdfunding et la valeur ajoutée et l'impact que ça pourrait avoir d'un point de vue social, économique et culturel dans chaque pays. Donc il y a de la pédagogie à faire et lui donner un cadre dans lequel il peut se développer encore plus vite pour maximiser l'impact de ce type de financement. Moi en tout cas, ma vision elle est positive, mais je vais encore me baser sur une étude de la Banque mondiale qui, en tout cas dans ses estimations, le crowdfunding va représenter sur la région, donc Afrique du Nord et Moyen-Orient, 5,6 milliards de dollars par an à horizon de 2025. Et je pense que c'est déjà une preuve qu'il y a un bel avenir qui est devant nous. Merci monsieur.